Moi l'infidèle qui ne vais jamais à l'église, moi l'immoral qui compromet le salut de mon âme en cohabitant avec une femme et ses deux enfants d'un autre lit, moi le phtisique, le tuberculeux, dont ils disent qu'ils ne veulent même pas enterrer mon cadavre, de peur qu'ils contaminent leurs choux et leurs cochons ! Je me souviens avoir pensé à l'époque, mais quelle femme antipathique que cette sande ! Est-ce vraiment une femme ? J'ai connu plusieurs amours, amour d'artiste, amour de mère, amour de sœur, amour de religieuse, amour de poète, que sais-je ? Il y en a qui s'en est mort en moi le même jour. Malgré mon état fébrile, je leur fais entendre quelques-unes de mes dernières compositions, peut-être les plus touchantes, nocturnes, mazurka, par Carole. Oui, c'est un spectacle assez différent, dans le fond, puisqu'il y a déjà eu beaucoup de spectacles autour de Chopin, spectacles musicaux, avec des lectures, notamment des lectures de lettres, des lectures de textes. Et là, on a pris un parti pris un peu différent. Il s'agit, cette fois-ci, d'une réécriture, c'est-à-dire d'une narration autour de la vie de l'œuvre de Chopin. Tous les moments les plus sombres, mais aussi les moments les plus extatiques. Nous avons voulu aller plus loin, afin de permettre que le mot sublime la musique, et que la musique sublime le texte. Et je pense que ce spectacle a ce pouvoir d'immersion, pour nous déjà en tant qu'artistes, mais aussi pour le public, qui peut vraiment entrer avec nous dans ce voyage musical, qui raconte la vie de Chopin, ses amours, son exil, sa maladie. Eh bien, la rencontre s'est faite parce qu'Alexandra et moi travaillons dans le même lieu, puisqu'elle enseigne le piano et j'enseigne l'art dramatique. J'ai assisté à la première de Chopin, une vie, et j'ai trouvé qu'il y avait un fort potentiel, autant chez Alexandra que chez Étienne. Et je pense qu'on veut aller de plus en plus loin, parce qu'ils sont très souples, et on arrive vraiment avec eux à faire quelque chose d'intéressant. En fait, ça devient du théâtre musical. Sous-titrage Société Radio-Canada